... A l'heure où on parle, Benoît Montserret, aux alentours de 6-7% selon les chaînes de télévision et les instituts de sondage, j'imagine que c'est une grande déception ? Oui, c'est une déception énorme effectivement, parce que nous avions un candidat qui portait des idées claires, qui portait des idées de gauche et qui voulait faire vraiment avancer le progrès social dans ce pays, pour les sociales, pour les écologiques, pour les démocratiques, et on se retrouve avec une non-élection, de non-résultats effectivement, avec des votes très utiles, en particulier un éclatement socialiste qui s'est visiblement, de manière très visible, éclaté en deux camps. D'un côté les macroniens, je vais dire, qui sont portés sur Emmanuel Macron, assez fortement je pense, mais également certains qui sont portés dès ce premier tour sur Jean-Luc Mélenchon, parce que lui aussi portait des idées de gauche qui étaient assez proches des siennes, de celles de Benoît Hamon, et effectivement on se retrouve avec ce paradoxe que le candidat du Parti Socialiste se retrouve éliminé assez salement, il faut le dire, de ce premier tour des présidentielles. Alors on aura tout le temps de parler de l'avenir du Parti Socialiste forcément, mais là une question se pose, c'est que outre la présence d'Emmanuel Macron au second tour, c'est une nouvelle fois, la famille Le Pen et le Front National qui est au second tour également dans notre pays. Comment va se positionner les soutiens de Benoît Hamon, le Parti Socialiste, de façon claire ? Je pense que ça sera assez clair, je crois que notre candidat s'est déjà positionné en appelant à voter d'ores et déjà pour Emmanuel Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen. Après je pense qu'il y aura sans doute des socialistes qui diront de manière un petit peu plus nuancée, on fait barrage à Marine Le Pen et d'autres qui diront on va voter Emmanuel Macron, peu importe, en fait je pense que la chose qu'il y a à faire effectivement c'est d'aller voter, d'aller déposer un bulletin dans l'urne et de faire en sorte qu'il y ait un candidat qui ne soit pas d'extrême droite, ni de droite parce que franchement François Fillon valait quasiment Marine Le Pen sur cette élection. Et en ce sens je suis moins triste ce soir que si j'avais eu un Fillon-Le Pen sur ce second tour. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire et faire en sorte que Macron malgré tout soit élu et j'espère qu'il va se rendre compte qu'il aura été élu par des forces de gauche, que ce soit celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de Benoît Hamon. Sous-titrage ST' 501